Tant pis. Bon, ok. Donc, bienvenue au séminaire Critique, Utopie, Praxis. Imaginez un avenir post-capitaliste. Alors, ce séminaire a trois ambitions qui seront constamment entrelacées. Premièrement, d'approfondir un fondement philosophique critique sur la base de Nietzsche, Marx, Foucault. Donc, relire, repenser, confronter, utiliser, réutiliser ces penseurs. Pour, deuxièmement, déblayer de nouvelles pistes pour imaginer un avenir post-capitaliste. On verra de quoi il s'agit. Troisièmement, pour formuler des propositions adaptées à la crise climatique et à nos géopolitiques aujourd'hui. Comme vous avez vu, mardi dernier, dans le premier séminaire, qui était le séminaire public, Marx, 1, 13, on s'est confronté à des textes critiques, classiques, avec des relectures de blocs, qui ont transformé et transforment encore notre présent vers un avenir possible et une praxis. Dans les semaines qui vont venir, au courant de l'année, on va faire exactement ça. Donc, par exemple, on aura un séminaire public, Marx, je crois que c'est 5 ou 6, qui sera sur le manifeste communiste, lu en conversation avec et à travers un autre manifeste, Le féminisme pour les 99%, Feminisme pour les 99%, A Manifesto, de Cinzia Arutza, Tithi Bhattacharya et Nancy Frazier. Et on sera avec eux pour donc repenser ce texte à l'une d'autres textes contemporains. On aura un autre séminaire qui sera sur Marx, d'un côté, et Transgender Marxism, de l'autre, qui est un volume qui a été édité par Jules Joanne Gleeson et L. O'Rourke. Et Jules Gleeson va nous joindre pour celui-là-là. On en aura sur Marx et le Grundrisse, par exemple, et le travail d'Antonio Magri, Marx Beyond Marx et Marx in Movement, Marx au-delà de Marx, Marx en mouvement, avec Michael Hart et Sandro Mazzaro. Donc, vous comprenez un peu l'idée. L'idée, c'est de coupler, d'une certaine manière, une lecture, une relecture des textes classiques de Marx à travers et en conversation avec d'autres lectures qui ont été faites depuis, qui ont ouvert un certain, un nouveau, un nouveau chemin, qui ont ouvert, qui ont explosé d'une certaine manière le marxisme et créé des nouveaux chemins, marxistes et autres, avec les gens qui les ont faits. Donc, je crois que nous allons essayer de couvrir tout ce que je vous ai promis sur le néobab, Marx, Nietzsche, Freud, en conversation avec la théorie critique, queer theory, postcolonial, abolitionniste, critical race theory, entre autres. Et on va le faire en deux formats, donc, comme vous avez vu. Format séance grand public, avec les penseurs eux-mêmes. Il y en a donc un autre la semaine prochaine, avec Judith Revelle, mardi, au Columbia Global Paris Center. Et puis aussi, en petit format, quand on est ensemble, OK, ici. Moi, j'habite à New York et j'enseigne à Columbia, donc je ne suis pas ici tout le temps. Mais, donc, je suis là pour nos séminaires. Par contre, les autres séminaires, la plupart des autres séminaires, Marx 13-13, vont être à New York, parce qu'au printemps, là, j'enseigne à temps plein, donc ça sera à New York, et vous pourrez suivre en ligne. OK ? Six heures à New York, c'est minuit ici, donc heure idéale pour prendre un séminaire. il me semble. Mais si vous êtes en bibliothèque, vous pouvez toujours suivre le jour d'après avec l'enregistrement. OK ? Bon, donc, voilà le projet. Alors, rapidement, côté administratif. D'habitude, je ne parle jamais du côté administratif, ou j'oublie, mais là, allons-y. Rapidement. Le syllabus est en ligne sur Marx 13-13. Est-ce que vous êtes tous, vous êtes tous, vous savez tous ça ? Peut-être que je peux projeter ça. Voyons. Voyons. Donc, oui. Quand vous êtes sur le site de Marx 13-13, OK ? Sur le site de Marx 13-13, c'est très facile. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous demandez à Google. Marx 13-13. Ça vous amènera ici. Ça, c'est le site de Marx 13-13. Ça, c'est le landing page. Vous arriverez ici. Ici, il y a un onglet qui s'appelle E-H-E-S-S, Seminars in Paris. OK ? Vous cliquez sur l'onglet, vous avez le syllabus. OK ? À chaque fois, j'ajoute les enregistrements quand ils ont été faits. Mais tout est ici. Ce qu'il faut lire, ce que vous pouvez lire, les ressources, etc., etc. OK ? Si vous avez besoin de trouver le lien Zoom, il est là-dessus. OK ? Donc, le syllabus est en ligne sur le site 13-13 E-H-E-S-S, Seminars in Paris. OK ? En ce qui concerne les séminaires eux-mêmes, ils sont tous en ligne comme ça. Donc, quand le temps sera là pour faire Transgender Marxism, ce sera ici. OK ? Et tous les autres. OK ? Première, etc. OK ? Vous avez compris comment il marche, ce site ? OK ? Bon. Ensuite. Alors, ça, c'était la première chose. Deuxièmement, la validation. Ah tiens, la validation est expliquée en bas du syllabus. OK ? J'aurais dû rester sur la page, mais si vous allez au fond, scroll, validation, ça explique tout. C'est très clair. OK ? C'est très simple. Un papier de 10 pages, je crois, double-spaced. bon, c'est tout expliqué, quand, comment, etc. OK ? Ensuite, pour les Marx 13-13 qui sont à Paris en personne, en fait, pour tous les Marx 13-13, « Do RSVP ». Faites un RSVP sur chaque, sur chaque, sur chacun. Bon, on va y retourner. Tiens. Sur chacun, il y a un RSVP link. OK ? si c'est à Paris, c'est essentiel pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Enfin, ça dépend de qui est à la porte. Mais, bon, mais sinon, c'est difficile. Et si vous êtes, si vous allez être en ligne, si vous faites le RSVP, ensuite, il y aura un message qui viendra juste avant le séminaire pour vous dire où il va être comme ça. c'est pratique, c'est facile, whatever. So, RSVP is a good idea. OK. Quatrièmement, si vous êtes en Zoom, dites bonjour au début du chat pour signer l'équivalent du cahier de présence. Voilà, je veux dire, voilà. Et puis, ici, signer le cahier de présence qui doit traverser la salle quelque part. Donc, ça, c'est les cinq choses. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est vraiment très, ça devrait être très clair. Les, les Marx 1313 qui ne sont pas à Paris, qui sont à New York ou autre part, ne font pas technically partie de ce séminaire. OK. mais je pense que ça vaut la peine, quoi. Je veux dire, donc, on a douze séminaires ensemble, dont trois sont des Marx 1313 en ville, les autres en petite réunion, mais ensuite, il y a aussi les neuf autres, les dix autres 1313, OK, qui valent la peine de, OK, all right. OK. Côté administratif, si vous avez des questions, à la fin, OK. Ouais. OK, vas-y, vas-y, oui. Alors, une question et puis les autres à la fin. Sur le nom, il y a différentes places pour le monde. Alors, oui, oui, je leur ai demandé de corriger ça. Regardez sur les lieux planning, c'est ça qui est, le planning, c'est ça qui est fidèle. Mais, j'avais écrit des dates au début, je les ai, je leur ai demandé de les enlever parce qu'il n'y avait pas une salle, donc on a changé les dates, OK. Le mieux, de toute façon, mieux que le lieu planning, c'est le syllabus, OK. Donc, le syllabus, d'habitude, j'arrive à le nourrir au moins une semaine ou quelques jours avant le séminaire, OK. Donc, c'est ça et puis je vous envoie, si vous êtes enregistré comme participant, vous devriez recevoir mon mon e-mail, OK. OK. Bon, alors, commençons donc. Des utopies concrètes, au pluriel, avec un petit U. Oui, elles existent, elles existent autour de nous, elles existent aujourd'hui, elles nous entourent, elles sont les expériences les plus prometteuses, elles instancient et préfigurent des pratiques de coopération et d'émancipation. Elles sont les tremplins d'une société plus juste. Elles offrent la manière et cette notion d'utopie concrète, au pluriel, avec un petit U, offrent, il me semble, la manière la plus convaincante de penser le présent et de dessiner des avenirs divers. Le concept d'utopie de Thomas More au singulier avec un grand U appartient vraiment au passé. Le projet utopique d'un stade final et paradisiaque de l'humanité est derrière nous. L'époque d'une fin utopique de l'histoire est révolue. L'histoire elle-même a été réduite à sa plus simple expression. Les grandes philosophies de l'histoire sont à la poubelle. Il n'y a pas de progrès linéaire. L'histoire n'est pas unidirectionnelle. Il existe au contraire de différentes trajectoires marquées en partie par la contingence. Des pas en avant, des pas en arrière. Si la justice ne l'emporte pas aujourd'hui, elle pourra ou elle l'emportera demain même si elle ne l'emportera pas après-demain. Qu'il en soit ainsi. La grande idée de l'utopie avec un grand U n'est vraiment plus adaptée à notre époque. Elle n'a peut-être jamais été. Peut-être n'a jamais été qu'un opium pour le peuple comme le sont encore aujourd'hui les religions. Mais les vraies utopies entendues comme des idées prometteuses réelles aussi ne suffisent pas tout simplement quand elles n'ont pas été testées en réalité. donc l'idée de real utopias n'est pas entièrement adéquate quand elles proposent simplement des idées qui n'ont pas été mises en place. Seules celles qui ont été mises en œuvre testées qui ont fait leur épreuve seules celles-là peuvent nous guider vers l'avenir. Et il n'est pas nécessaire qu'elles soient devenues permanentes ou qu'elles aient durées longtemps. Rien ne dure longtemps. Ce qui compte c'est qu'elles étaient mises en œuvre et qu'elles aient fonctionné au moins pendant un certain temps. J'ai dit les utopies concrètes nous entourent. Il y en a eu beaucoup dans le passé. Il y en a encore plus aujourd'hui autour de nous et elles doivent nous guider. Alors que nous tâtonnons dans l'obscurité, à la recherche d'un changement. Vous vous demandez peut-être pourquoi revenir à un concept associé à l'utopisme à ce stade de l'histoire. Pourquoi réhabiliter un concept après tant de projets utopiques qui ont échoué, ont été à travers le XXe siècle. Pourquoi maintenant en ce début du XXe siècle marqué par le réchauffement climatique, la prolifération nucléaire et la montée de l'extrême droite ? La raison paradoxalement c'est qu'on est entouré par ces dystopies aussi, par les ciels oranges, par les recoeurs de chaleur battus, par les âmes nucléaires sur le champ de bataille risquant de provoquer une troisième guerre mondiale, par un nationalisme blanc, regagnant peut-être la maison blanche avec des contrôles et des pouvoirs incontrôlés. Nous sommes tellement à l'aise de parler de dystopie aujourd'hui, ça roule sur la langue et on parle de dystopie concrète, pas imaginaire. Ces dystopies nous obligent à identifier aujourd'hui par contre des utopies concrètes, existantes car elles aussi nous entourent et nous devons nous concentrer sur elles maintenant, les embrasser, les développer, les faire grandir, les soutenir, les défendre et en tirer des leçons sur les utopies concrètes, existantes pour ouvrir la voie vers plus de justice et de coopération dans la société. Les utopies concrètes au pluriel, c'est ce que nous avons étudié l'année dernière avec la coopération et l'année d'avant avec, sur le concept même de l'utopie. Ce qu'on va étudier ensemble ce semestre, travaillant ensemble, ce serait de développer et mettre en œuvre ces nouvelles utopies concrètes pour un avenir post-capitaliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un avenir post-capitaliste ? Le terme est aujourd'hui utilisé de différentes manières, certaines plus productives que d'autres. Pour certains penseurs, il s'agit vraiment simplement de la prochaine étape, je dirais, la prochaine étape même peut-être du capitalisme, particulièrement dans notre ère technologique où le capital lui-même est peut-être remplacé par les données, par la connaissance technique, par d'autres choses qui remplacent le capital classique. de sorte que la nouvelle lutte des classes n'oppose plus prolétaires ou bourgeois, mais plutôt les classes, les habitants du monde numérique, éduqués à ceux qui en sont exclus. mais bien sûr, si nous définissons le capitalisme avec Marx comme un système de propriété des moyens de production qui produit des conflits de classes, alors cette façon de penser n'est pas adéquate. De manière plus ambitieuse, nous pourrions définir le post-capitalisme comme une réalité au-delà du conflit des classes, compris largement, donc conflit des classes, classes, compris largement pour inclure les formes de conflits de classes qui dominent aujourd'hui, les hiérarchies raciales, la domination du genre et de la sexualité, le ableism, je pense qu'en français est-ce qu'on peut dire capacitisme, je ne sais pas, ableism, quoi ? Validisme ? Validisme, ok, bon, merci. les exploitations coloniales, parentales ou technologiques, les exploitations du sud par le nord, donc conflits de classes compris d'une manière large aujourd'hui. Judith Butler conceptualise ça à travers la lentille, une lentille phénoménologique en termes de ce qu'elle appelle grieveability and ungrievability, n'est-ce pas ? En français, ça se traduit par pleurabilité, mais je trouve ça épouvantable comme traduction, donc j'aurais resté avec l'anglais. grieveability and ungrievability. L'inégalité des greffes, de la possibilité de ressentir le grief vis-à-vis de certaines personnes ou de certains groupes de personnes ou dans certaines conditions historiques, donc c'est pour elle, pour Judith Butler, c'est un concept relationnel en fait. Butler écrit « La relation à l'autre est la condition de la grieveability. À leur tour, ces relations sont organisées socialement et économiquement de telle sorte que la grieveability inégale en vient à caractériser non seulement les conditions de guerre mais aussi les situations d'inégalité sociale et économique, ce qui inclut l'exposition inégale aux conséquences des toxines environnementales et du changement climatique. L'être vivant qui n'est pas considéré comme agréable n'est par définition pas vraiment vivant et sa mort ne constitue donc pas une perte. Peut-être qu'on pourrait utiliser un autre concept que le grieveability, le chagrin étant peut-être un terme trop passif peut-être, étant donné la violence et la brutalité intentionnelle des relations de propriété. Quand on pense par exemple simplement dans la rue au sans-abri, ce n'est pas seulement une question d'indigence et ce n'est pas une question de grieveability, c'est une question de mécanismes intentionnels, sociaux, extractifs, d'accaparements du commun, d'accaparements des richesses par certains, n'est-ce pas ? Nous en discuterons particulièrement dans le contexte des articles de Marx sur les débats relatifs à la loi sur les vols de bois. Texte fétiche pour pour les penseurs juridiques critiques, pour les criminologues et sociologues critiques, texte qui nous a vraiment, dans lequel Marx nous montre la violence, n'est-ce pas ? La violence des relations de propriétés. Bon, alors, je n'imagine pas la fin de tous les conflits et de tous les tensions humaines, je n'imagine pas un nirvana avec le post-capitalisme, mais cela signifie que les formes actuelles identifiables actuellement, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit toujours d'un terrain qui bouge, n'est-ce pas ? Donc, il faut toujours actualiser. Mais les formes actuelles identifiables d'asymétrie, d'asymétrie, donc, quel que soit le nom que vous voudriez donner à ce concept, que ce soit domination, que ce soit déséquilibre dans les relations de pouvoir, que ce soit désavantage, d'asymétrie, qui sont les produits de modes d'organisation capitaliste et sont inextricablement liés aux modes d'organisation de notre économie, ce qui se voit par l'utilisation de termes, par exemple, de racial capitalism, par exemple, où nous pourrions également dire capitalisme hétéro-patriarcal, et tous les autres éléments seraient surmontés. Bon, alors, laissez-moi répéter ce sont toutes les qualifications, ce que je suppose introduire ici comme idée, un avenir post-capitaliste est un avenir dans lequel les asymétries actuellement identifiables, qui sont le produit et sont inextricablement liées au mode capitaliste d'organisation économique et sociale seraient surmontés. Quelles sont ces visions aujourd'hui ? Eh bien, il y en a... On en a déjà examiné une lors du séminaire mardi, on en a examiné d'autres pendant les séminaires de l'année dernière et de l'année d'avant, on peut penser au abolition feminism par exemple et du reste je pense que notre séminaire sur Marx et Foucault à mon avis j'essaierai d'introduire ça peut-être si on a le temps mène inexorablement à l'abolition en fait bon mais de toute façon ça c'est une des visions d'un monde post-capitaliste à l'autre ce serait ce qu'on appelle degrowth la décroissance retour à des modes de vie entièrement différentes d'autres seraient des outils peut-être ou d'introduire certains outils comme le revenu de base universel sur lequel Télémac travaille depuis des années d'autres seraient peut-être l'éco-socialisme bien sûr on aurait une vision du communisme avec Marx des visions du commun avec Dardot et Laval avec Hart et Negri ou des visions de la coopération l'alternative que je privilégie et que je développe dans mon dernier livre par où commencer alors par où commencer alors c'était bien cette question là que j'avais posée à Étienne Balibar et qui a résulté donc dans cette première séance de mardi Balibar avait choisi les thèses sur Feuerbach et Ernst Bloch alors Bloch semble être une affinité naturelle pour Balibar non seulement parce qu'ils sont les mêmes initiaux ce que je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que Étienne nous l'ait dit mais aussi parce que comme Balibar Bloch était un lecteur hétérodoxe de Marx qui a une défendue et qui s'est toujours retourné vers un concept d'utopie et là c'est plutôt un concept d'utopie concrète au singulier ok en contraste avec l'utopie concrète au pluriel mais et je pense que l'utopie pour Ernst Bloch c'est en fait le communisme pour Balibar n'est-ce pas je veux dire il y a toujours en fait il y a toujours dans son travail un retour un retour vers une idée du communisme qu'on retrouve alors Ernst Bloch comme vous le savez philosophe en allemande de l'Est après la guerre qui était un penseur très proche de l'école de Francfort bien qu'il ne faisait pas il n'était pas membre de l'Institut à distinguer l'idée d'utopie avec d'utopie concrète avec enfin distinguer de l'idée d'utopie avec le grand u au singulier qu'il caractérisait comme étant simplement un souhait ou un rêve son concept d'utopie concrète au singulier qu'il proposait il concevait l'utopie concrète comme une forme de praxis une alternative politique dans un contexte historique spécifique formulée pour Bloch dans le cadre d'une philosophie hétérodoxe marxiste l'idée d'utopie concrète de Bloch est mieux compris je dirais comme étant simplement liée à la conjoncture historique dans laquelle elle est formulée plutôt qu'un matérialisme historique chez Engels par exemple c'est question du fait qu'il faut mettre ces concepts d'utopie dans le contexte historique ce qui rend une vision utopique concrète pour Bloch c'est qu'elle est formulée comme une alternative de praxis dans une conjoncture historique spécifique elle n'est pas abstraite mais ancrée dans l'histoire elle est informée et construite dans le cadre d'une analyse spécifique ainsi par exemple au début des années 1960 Ernst Bloch et d'autres aussi Adorno Marcus ont soutenu qu'il existait un besoin urgent de pensée utopique au sein du socialisme de type soviétique il s'agissait d'une réponse en grande partie à l'histoire du communisme soviétique à la montée à la chute du stalinisme à la leucification du socialisme dans le bloc de l'Est en particulier dans la période précédant les révolutions étudiantes de mai 68 mais aussi avant 53, 56 avec ce passage merveilleux de Brecht que Balibar nous a donné de 53 Bloch à ce moment là dans les années 60 critique l'anti-utopisme de la pensée socialiste à l'Est et plaide en faveur d'un retour à l'utopisme également non seulement à l'Ouest mais à l'Est il ne se contentait pas de critiquer simplement le bloc Est pour lui comme il dit l'Ouest et l'Est sont d'accord et sont assis dans le même bateau désagréable d'accord sur le fait qu'il ne doit rien y avoir d'utopique bien on pourrait faire des proximités avec la notion d'utopie concrète au pluriel que je propose mais je ne suis pas sûr du reste que Bloch lui-même aurait accepté cette interprétation étant donné qu'il était vraiment contre l'idée que des utopies soient des étapes ou une tranche ou un tremplin il me semble bref de toute façon il a développé son approche en conversation bien sûr avec Marx et en particulier avec les thèses donc l'endroit où il s'arrête et donc sa discussion par exemple des thèses sur Feuerbach se termine sur tout un passage qui vraiment représente cette conception utopique concrète de Bloch malheureusement je l'ai seulement en anglais je vais vous le lire c'est la fin c'est donc c'est la fin vraiment de ce commentaire sur sur les thèses de Feuerbach où il les a reconstituées et où il essaye de les de les de les de les de les pousser dans une perte dans une certaine direction une certaine direction de l'espérance qui est donc le fondement de ce livre il se réfère à un passage de Herder the genius of the future et de l'espérance qu'il retrouve dans ce passage the hope of the knowledge of life et c'est précisément il dit precisely the hope of the knowledge of life became a real event in Marx so that it might really be such knowledge the event is not closed since it is itself a single forwards in the changeable world a world which implies happiness thus the totality of the 11th thesis testifies socialized humanity allied with a nature that is mediated with it is the reconstruction of the world into homeland c'est la page 286 de la version anglaise et c'est essentiellement là où il termine son commentaire sur sur les thèses donc cette idée d'un forwards d'un 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 avenir d'un mouvement vers l'avenir dans un monde qui peut être changé et qui implique la conception de happiness bonheur et de monia ok alors bloc donc il me semble oui rapidement comment 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 je pense oui je pense que alors là je pense deux choses premièrement c'est que en fait Marx était un des plus grands utopistes et pour ça je dirais ça c'est une conversation qu'on a eu du reste avec Balibar et si ça vous intéresse je crois que c'était pendant le Utopia 1313 mais je peux le retrouver le partager c'est un Balibar il prend la position qu'en fait Marx est un des plus grands utopistes donc voilà bon bien sûr il y a tout ce langage anti-utopiste particulièrement anti-socialist utopian etc ok et il y a tout cette idée que l'utopie peut nuire à la praxis n'est-ce pas et donc je crois qu'il je crois que d'une certaine manière peut-être Bloch est la contradiction vivante enfin il n'est plus vivant mais ces textes sont la contradiction vivante entre ces deux idées le fait que en fait Marx était utopiste et le fait qu'il a fait cette critique de l'utopie à cause des dangers de l'utopie ok bon on va laisser ça là alors pourquoi donc alors Bloch c'est simple mais pourquoi les thèses sur Feuerbach pourquoi est-ce qu'il voulait commencer avec ses thèses sur Feuerbach et là je trouve ça intéressant d'autant plus que Balibar traite les thèses sur Feuerbach et Engels comment on pourrait traiter la sœur de Nietzsche et le livre sur la volonté de puissance de puissance et du reste il faut que je vous raconte que lorsque j'ai rencontré Balibar Étienne le samedi avant pour qu'on finalise les préparations pour le séminaire et j'avais sorti le livre de Engels sur Feuerbach où les thèses ont été ajoutées en appendice comme ça et je l'avais mis sur la table et Balibar Étienne il a pointé du doigt et il a dit ah voilà la source du crime c'était vraiment c'était un moment merveilleux j'aurais voulu j'aurais voulu essayer de répliquer ça de refaire ça mardi dernier en public mais bon j'y suis pas réussi mais disons que et ce qu'il entendait par là c'était voilà la source du crime la première tentative on dirait peut-être la plus importante la plus percutante de créer un système à partir des écrits de Marx donc le système du matérialisme historique un terme que souligne Balibar Marx n'avait jamais utilisé donc bien sûr bon donc controverses énormes qui ont duré des décennies des siècles sur le rapport de Marx au matérialisme historique et l'expression des utilisations d'utilisation des expressions etc n'entrons pas dans les détails mais mais en fait pour 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 Etienne Balibar les tests sur Feuerbach et l'effort de Engels de les produire comme vous avez entendu au séminaire c'était vraiment c'était vraiment une fabrication n'est-ce pas c'était pour lui c'est pour lui une fabrication du reste il nous a même dit il fallait il fallait bien écouter les mots qu'il utilisait supposément écrits par Marx n'est-ce pas donc et et le fait qu'ils aient été arrachés de leur contexte qu'il y avait d'autres écritures autour mais que Engels a seulement reproduit les thèses comme des thèses comme des thèses d'un argument ou comme des aphorismes dirait Etienne Balibar bien que je ne pense pas que ce sont des aphorismes mais qu'ils aient été reproduits comme une déclinaison argumentative pour Etienne Balibar c'est presque le même coup que Elisabeth Forstinich a fait à son frère en publiant et manipulant et transformant en partie les nachras en volonté de pouvoir the will to power alors alors pourquoi commencer par ce texte qui est tellement problématique et bien je pense que vraiment c'était pour pour essayer de remettre en question la manière dont on lit Marx bien sûr de remettre en question la systématicité ou la pensée totalisante qui aurait été imposée à l'oeuvre de Marx en particulier par Engels et par d'autres enfin Staline aussi qui aurait transformé le matérialisme historique en matérialisme dialectique bon donc donc moyen indispensable pour Étienne Balibar d'exploser toute l'oeuvre de Marx de l'ouvrir pour nous et de nous demander en fait de ne pas lire à travers des lectures dogmatiques ou des lectures systématiques mais de déconstruire le travail de Marx plutôt que de le re-systématiser pour actualiser quoi ? pour actualiser les concepts de Marx les concepts de Marx et donc c'est bien sûr les concepts de Marx qui sont pour Balibar ce qu'il y a à extraire de ses thèses sur Feuerbach voici donc son schéma son schéma des concepts et qui malheureusement il n'a pas eu le temps de nous de nous expliquer son propre schéma mais l'idée c'est d'essayer de comprendre les concepts d'un processus historique de retrouver les concepts de processus historiques le concept de la société civile et de la société humaine de l'essence humaine des questions de société de praxis de transformation d'aliénation bien sûr qui sont tous sur cette topographie de concepts et donc pour comprendre Étienne Balibar dans ce contexte je dirais il serait important de retourner à son à son essai sur le concept qu'on avait du reste étudié l'année dernière qui se trouve sur le site de Political Concepts qui est un journal du aux Etats-Unis d'un consortium New School et d'autres qui cherchent exactement à comprendre les concepts politiques et dans ce contexte Étienne Balibar a écrit un texte sur le concept qui serait important de lire pour comprendre l'importance ici des concepts dans l'interprétation de Marx revenons donc aux thèses plutôt qu'aux différentes interprétations vous avez aussi il nous a aussi donné l'interprétation d'Althusser il a essayé de reconstituer comme vous savez l'interprétation d'Althusser j'aimerais ici rapidement revenir aux thèses parce que je dirais que c'est un moyen d'entrer dans Marx qui est très utile mais pour des raisons très différentes et la raison pour laquelle je trouve que les thèses sont importantes c'est qu'ils modèlent ou servent comme un exemple d'un type de méthode philosophique et de stratégie argumentative qui nous pourrait être utile aujourd'hui et ça pourrait nous être utile aujourd'hui non pas pour dépasser l'idéalisme hegélien conservateur qui dominait le milieu intellectuel de Marx mais plutôt pour dépasser l'hégémonie politique libérale actuelle qui empêche la coopération la collectivité et l'action publique alors cette approche de Marx cette approche philosophique consistait à utiliser un intermédiaire et c'était Feuerbach un intermédiaire qui était populaire qui avait déjà fait bouger les choses qui avait créé une dynamique qui avait créé un momentum pour faire avancer le changement et stimuler l'action alors c'est une lecture peut-être qui est influencée par Bloch certainement qui est aussi influencée par Engels mais je dirais que les écrits de Feuerbach avaient déjà fait basculer la vision du monde la vision dominante et donc d'utiliser cet élan pour faire basculer les choses encore plus était une stratégie brillante il me semble et qui pourrait servir d'exemple aujourd'hui pour motiver le changement alors dans le contexte de Marx Engels et Feuerbach il est clair que Feuerbach a été pour Marx un penseur pivot et quand il a retrouvé son travail particulièrement The Essence of Christianity il a été pris sous l'emprise il y a cette lettre fameuse de Marx à Feuerbach du 11 août 1844 où il lui fait éloge il lui explique que en fait les que les artisans il explique que les artisans allemands à Paris sont en train de lire son livre et d'en faire des conférences d'avoir des study groups autour de ce livre et qu'ils ont été remarquablement réceptifs il y a aussi le côté athéiste des travailleurs donc dans l'entourage de Marx en France qui ont été très réceptifs aussi à cette inversion du christianisme mais il est clair que Marx en était pris en ce qui concerne l'essence du christianisme je pense que vous connaissez peut-être le texte ce qui est très simplement ce que vous savez que ce que Feuerbach a fait dans ce texte c'était de renverser n'est-ce pas la projection vers la religion comme reflet de des humains eux-mêmes ok il a utilisé la métaphore de l'inversion lui-même comme en écrivant dans la religion ce qui il écrit dans la religion tient la première place à savoir Dieu et comme nous l'avons montré en soi et selon la vérité la seconde car ne n'est que la nature de l'homme considérée objectivement et ce qui pour la religion est la seconde à savoir l'homme doit donc être constitué et déclaré la première bon alors vous savez très bien que Marx a donc essayé de transformer d'utiliser For Your Back et cette inversion j'ai essayé de décrire ça dans mon texte d'introduction pour Marx 1.13 et si vous voulez c'est tout c'est tout expliqué d'une manière assez didactique en ce qui concerne la situation de Marx à l'époque la situation de l'hégélianisme à l'époque et la manière dont Marx a essayé de sauver la dialectique de Hegel tout en transformant cette inversion donc en plusieurs étapes première étape étant Feuerbach et puis la deuxième étape étant la critique de Feuerbach ok donc si vous voulez une explication la longue explication elle est écrite dans l'introduction à Marx 1.13 ok alors comment est-ce qu'on pourrait essayer de relire les thèses à travers quelle grille de lecture est-ce qu'on pourrait essayer de relire les thèses alors là je pensais que ce que j'allais je voulais vous offrir donc un autre schéma un autre schéma que le texte de suivre celui des celui de d'Altuzer et de pas simplement se contenter de concepts mais d'essayer de penser aux thèses à travers la notion de praxis c'est ce que j'avais essayé de signaler rapidement pendant le séminaire mardi mais bon on n'avait pas tellement le temps de discuter le enfin la notion de clé est peut-être embêtante mais je dirais que la notion de praxis est vraiment au centre de les thèses de Feuerbach et c'est cette question de pratique ou de praxis qui fait qui donne sens à toutes les transformations qui se font dans les thèses ok en d'autres mots ce qui transforme à la fois l'idéalisme et à la fois le matérialisme de Feuerbach en nouveau matérialisme principalement ce sont des ce sont des retours d'autres concepts à travers la notion de praxis et on peut le on peut bien le voir dans les dans les dans les dans les thèses on peut bien sûr je pense que enfin pour moi mon interprétation c'est que les thèses sont en fait des des rappels d'argumentation et on peut très bien les lire dans l'ordre qu'ils ont été rapportés par Engels je ne pense pas qu'il est nécessaire de les remanier comme l'a fait Ernst Block dans des groupes il est vrai que il y a des il est vrai qu'il y a des 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 chevauchements et des enfin disons que il ne semble pas que que l'argument suit d'une manière entièrement logique donc il y a des il y a des gaps and ambiguities ce qui explique pourquoi tout le monde les essaye de les remanier de les renuméroter enfin pour pour expliciter mais ce que je ce que je vous propose ici avec cette interprétation c'est que à chaque fois il y a un passage qui se fait à travers la pratique qui transforme et qui ensuite comme un cycle retourne aux autres concepts et informe les autres concepts alors la notion le concept de praxis ici il faut bien comprendre que c'est que ça inclut d'autres d'autres idées n'est-ce pas c'est 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 la pratique mais c'est plus que la pratique c'est il y a dans la notion de praxis qui est au centre de ce texte des éléments de d'activité par exemple d'activité en contraste avec la passivité il y a des éléments de critique enfin le mot critique qui survient dans ce texte souvent et il y a la notion de sensibilité en anglais sensuousness ok et que c'est tous ces éléments font partie de du concept de praxis et que c'est et que ce qui différencie donc on pourrait dire l'idéalisme ou l'ancien matérialisme avec ce que Marx aimerait proposer avec son idée de nouveau matérialisme donc c'est une transformation qui se fait à travers la pratique alors le premier niveau il me semble ce qui fonde en fait tout le travail qui se fait dans les thèses sur Feuerbach c'est un niveau je dirais épistémologique c'est un niveau épistémologique bon Bloch aussi a essayé de distinguer les thèses qui étaient à un niveau épistémologique et je pense qu'on le retrouve dès la première thèse où il écrit très clairement que la différence entre une analyse idéaliste qui elle est tout de même active n'est-ce pas il faut penser ici à l'activité dans la phénoménologie de l'esprit je crois que c'est ça qu'il a en tête c'est cette idée qu'il y a activité dans cette transformation idéaliste elle est active mais il n'y a pas de pratique d'autre part Feuerbach est sensible sensuous mais il n'y a pas mais il n'y a pas de pratique et c'est simplement en 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 la nécessité de la pratique ajoutée à l'activité ajoutée au sensible que peut se développer qu'on peut saisir qu'on peut connaître qu'on peut qu'on peut proprement en fait interpréter la réalité ok donc on retrouve ça très clairement dans la première thèse on retrouve ça également dans la deuxième thèse qui est simple qui qui où il est clair où il écrit le débat sur la réalité où l'irréalité de la pensée isolée de la pratique est une question isolée de la pratique n'est-ce pas sans ce sans ce sans ce travers à travers la praxis est une question purement scolastique on l'entend très bien dans la cinquième enfin la cinquième c'est 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 presque la la réduction de ce concept au plus au plus étroit on peut penser l'abstraction l'abstrait on peut penser bien sûr c'est une référence à Hegel l'intuition c'est une référence plutôt à Feuerbach et c'est à travers la pratique qu'on en sort et qu'on qu'on ait du savoir qu'on puisse saisir donc c'est ce premier ce premier élan est un élan à travers la praxis à un niveau épistémologique bon les autres élans peut-être que peut-être que sur ce schéma j'aurais j'aurais peut-être dû commencer avec circonstance éducation simplement à cause du numérotage des thèses peut-être que peut-être que la prochaine fois ce serait les niveaux seraient différents une fois qu'on a la connaissance possible à travers la pratique on pourrait aller à la troisième thèse aller vers le fait que il y a reconnaissance par exemple que les humains sont des produits des circonstances et de l'éducation ok donc ça c'était Feuerbach ok mais encore une fois il faut qu'on mette ça à travers l'aune de la pratique pour que ça se transforme en un processus historique un processus historique qu'on entend très bien dans dans la troisième thèse et cette idée de l'éducateur a lui-même besoin d'être éduqué et qu'il y a donc un processus historique qui doit être compris pour transformer pour comprendre l'histoire on retourne donc à la praxis qui ensuite transforme la dualité religion terrestre de Feuerbach en des contradictions internes terrestres n'est-ce pas donc l'idée de la quatrième thèse c'est de faire descendre le conflit qui était le conflit entre la religion et le monde terrestre de faire d'aplatir d'aplatir ce conflit dans nos relations humaines et ça encore une fois ça se fait à travers un tournant vers la pratique il faut donc tout à la fois comprendre celle-ci dans sa contradiction et la révolutionner pratiquement dit-il n'est-ce pas pour peut-être ensuite donner cette transformation ou expliquer cette transformation ou démontrer cette transformation de l'individu isolé en société bourgeoise donc ou bien l'individu des individus tout seuls qui sont qui pourraient être une manière de comprendre Feuerbach ou bien il propose individus isolés en bourgeoisie ça c'est clairement son interpretation de Feuerbach ou la distinction de de la société civile bourgeoise en contraste avec l'état dans Hegel right que ces éléments-là sont transformés en concept de l'humanité sociale ou de la société humaine comme il dit dans la thèse 10 ok et ça se fait encore à travers la pratique et finalement qui nous donne finalement la dernière étape d'un retour après un retour donc sur activité praxis critique sensible d'un retour qui transforme l'interprétation philosophique du monde en transformer le monde en la transformabilité du monde et elle-même qui retourne à la praxis à la praxis révolutionnaire à la pratique révolutionnaire qui est au centre de ces de ces thèses bon je sais bon ça c'est pas tellement un effort de systématiser je ne pense pas peut-être que c'est trop systématique je veux dire j'essaye de j'essaye de proposer une lecture qui qui touche en fait sur sur toutes les sur toutes les thèses je pense que le dessin le schéma rend plus systématique que ma pensée ne l'est mais une chose qui est claire dans ma pensée c'est qu'à chaque fois ce qui est au centre de la transformation est une question d'activité pratique critique sensible voilà ce qui ce qui élève ce concept ce qui élève ce concept à un niveau le plus important vraiment dans ma lecture de ses thèses bon alors je ne sais pas si vous voulez discuter de ce schéma je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler oui allez-y allez parlez un peu plus fort voilà énorme énorme il faut bien comprendre que l'hétérotopie que la prison est une hétérotopie que l'asile est une hétérotopie que le tapis perse est une hétérotopie que la chambre à coucher est une hétérotopie que le bateau est une hétérotopie le bateau pirate bon qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les hétérotopies ne sont pas utopiques enfin ça veut dire que les hétérotopies c'est quelque chose c'est quelque chose d'autre que Foucault est en train de faire il me semble que de trouver des lieux qui pourraient nous aider à transformer le monde oui je ne sais pas si c'est utile ma réponse ok qui d'autre oui puis j'arrive la position du sensible alors en anglais c'est sensuousness c'est alors il faut bien comprendre que pour Feuerbach Feuerbach était très était très pris par la sensibilité le concept de de matérialisme qu'il qu'il avait le retour à cette essence humaine la notion d'essence humaine qu'il utilisait c'était une une notion qui était très sensible dans le sens que c'était très sensueux c'était c'était du c'était du matérialisme vraiment right sexuality c'était très c'était pas c'était pas c'était pas abstrait c'était vraiment la matière humaine la volonté je veux dire il faut l'écouter il faut le lire il y a un certain il y a un certain ça fait on entend du enfin moi je trouve on entend du Goethe on entend plus tard du Schopenhauer je veux dire c'est la volonté la volonté humaine le désir etc il y est en plein dans l'essence the essence of Christianity right et donc c'est ça ce côté matériel sensible ouais 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 allez-y et puis j'arrive Florian je sais pas euh est-ce que c'est Jit Leschkeut ok dis-nous quel est le mot allemand pour ok merci on arrive oui allez-y vous avez une question par rapport à la première période quand il est en mars c'est justement c'est le décembre de l'entrée en partie par son éducation s'il n'y a pas une forme il n'y a pas à la petite délai même s'il n'y a pas forcément à la première période que mars parce que dans cette thèse déjà il n'y a pas dans dans c'est alors c'est vous voulez dire dans Feuerbach pas dans cette thèse je veux dire mais dans Feuerbach je pense qu'on peut faire une critique de la lecture de Marx de Feuerbach je pense qu'on pourrait critiquer Marx pour n'avoir pas apprécié les dimensions pratiques disons dans Feuerbach ok son matérialisme est en fait très ancré dans ces dans ces dans des dans des désirs dans dans la matière humaine d'une certaine manière qu'on pourrait penser à dans la sexualité dans des idées d'amour etc qu'on pourrait on pourrait contester qu'il n'y avait pas de pratique là-dedans ouais 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 euh euh ben il faut simplement lire the essence of christianity pour pour voir ouais oui je pense beaucoup en ce que vous et aussi Badi Bar vous dites les tests de Feuerbach comme texte privé des notes avant de c'est ce que vous pouvez parler un peu plus de de la stratégie d'utiliser intermédiaire et comment peut-être que Feuerbach est utilisé comme intermédiaire pour le développement des conseils privés est-ce que cette stratégie selon vous ça peut être une stratégie publique ou une stratégie publique ok ben ça deviendra ouais euh il y avait des tentatives à rendre plus publique puisque Feuerbach constitue le début de l'idéologie allemande qui aurait été publique publiée mais qui n'a pas fini par être publiée qui allait être publique donc donc on et il y a des discussions de Feuerbach dans la famille sainte donc je dirais pas que c'était simplement privé et mais 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 il se peut que il se peut que d'une d'une pour des raisons stratégiques ce serait mieux que ça soit privé c'est il y a peut-être il y a des mal des mauvaises interprétations partiales dans deux Feuerbach hôtesses et en français c'est difficile d'utiliser quelqu'un d'autre des conseils de notre comme intermédiaire et ne faire pas quelque chose d'une voix humaine je ne sais pas désolé c'est difficile d'exprimer en français mais c'est difficile de comprendre complètement l'idée de notre en utilisant pour exprimer une transformation de notre ok bon je suis c'est sur ça ou ok vas-y parce que c'est une question de mettre je crois et en relisant les thèses moi je pensais que c'est une sorte de lecture symptomatique que Marx propose c'est à dire qu'il essaie de trouver non seulement les erreurs de Feuerbach mais aussi de lire dans ses erreurs le système social qui produit ces erreurs et ça c'est très clair dans la septième thèse je crois il y a des textes en anglais mais Feuerbach ne voit que le sentiment c'est un produit social donc il regarde ce que Feuerbach ne peut pas voir et donc c'est une sorte de lecture symptomatique je crois je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la méthode comme les thèses mais c'est en l'IR secondaire c'est sûr ça non bon alors ce qui manque ce qui manque il est en train de remplir un manque il est en train d'identifier des manques ça c'est assez clair je pense donc oui ce qu'il manque par exemple chez Feuerbach dès la première thèse c'est l'activité ce qu'il manque chez Feuerbach supposément je veux dire selon Marx lecteur de Feuerbach vous allez peut-être tout trouver c'est un sens de l'histoire et c'est donc donc sa critique en fait oui c'est pas c'est pas seulement une critique pour des erreurs c'est une critique pour essayer de oui révéler ce qui manquait que Marx introduit ok la source de ces erreurs dans le système social qui a produit Feuerbach n'est-ce pas parce que c'est pas une faiblesse de Feuerbach une faiblesse personnelle de Feuerbach qui a produit ces erreurs Marx crée un lien entre ces erreurs et la base sociale oui mais enfin tout le monde dans ce contexte sort de cette même de cette même éducation de ce même de ce même contexte historique tous ils sont tous ils sont tous entraînés presque de la même manière ils sont tous lecteurs de Hegel à droite et à gauche donc je ne sais pas je ne sais pas si je je j'aperçois dans ce texte une explication de ce qui a mené Feuerbach à ne pas voir ok ok deux autres questions et puis on continue trois autres questions et puis on continue pour la traduction c'est le sensible c'est das in en allemand et pour sensibilité c'est in en allemand donc Marx utilise souvent in en allemand ce qui englobe en fait le sensible donc les activités sensibles par exemple et je voulais prendre je voulais ajouter est-ce que ça vous aide oui oui c'est en allemand il est plutôt personnalité personnalité et pour la discussion je trouve ça intéressant en fait c'est sur le deuxième niveau société civil bourgeoisie opposée à l'état et Marx qui trouve l'humanité sociale comme peut-être comment ou comme explication de pourquoi Hegel a peut-être commis cette erreur de faire cette extinction je pense ça offre quand même une base de pensée pour repenser Hegel et chez Hegel si je me rappelle bien c'est que le citoyen en fait il est seulement compris dans sa relation avec l'état et pas dans ses relations sociales c'est la grande critique que fait aussi Axelor que Hegel ne comprend pas les citoyens dans des formes de reconnaissance mais le citoyen est toujours compris dans sa relation avec l'état donc en fait ce deuxième niveau je trouve ça c'est assez intéressant ici qu'on peut voir comment Marx il repense avec cette idée d'humanité sociale toute une distinction philosophique qui a formé tout le penseur de son époque en fait je crois qu'on le verra ça offre quand même des pistes de réflexion plus large que impressionnant ça se voit déjà qu'il y a un chemin que je crois qu'on verra encore plus approfondi dans on the Jewish question ouais ouais et la critique bien sûr oui Grégoire je me demandais juste si je trouve ça super intéressant l'idée de la lecture symptomale je me demande si c'est pas en partie une projection à postériori dans la mesure où pour moi la lecture symptomale c'est un peu genre Althusser qui l'introduit justement il reproche à Marx de ne pas suffisamment l'affaire de l'économie politique au Cricardo etc où il dit justement ce que Marx ne voit pas justement c'est que les manquements disent quelque chose aussi donc je me demande si là on n'anticipe pas un peu en attribuant à Marx une intention qui n'était pas exactement celle-là donc voilà et en fait c'est lié avec du coup une deuxième remarque question mais qui va peut-être nous permettre de clarifier votre démarche qui est celle à la fois de l'hytopie et de l'hétérotopie je me demande si là ce qu'on essaye et ce que vous essayez et aussi Étienne Balibar et c'est en ça que c'est intéressant aussi essaye pas de faire c'est finalement cette notion d'utopie et du coup un blog aussi j'ai l'impression qu'elle suit un peu la même démarche que celle qu'elle tu serfait avec la notion d'idéologie dans la mesure où on ne prend plus l'utopie seulement comme un voile représentationnel et où justement on va la chercher dans la pratique et on fait une théorie matérielle de l'utopie je sais pas si c'est très clair ce que je raconte non c'est pas très clair mais c'est intéressant je veux dire ouais 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 tu sais il y a il y a cet élément de subjectivation qui 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 pourrait pourrait être intéressant là donc le parallèle c'est ce qu'on pourrait faire de de complexifier la notion d'idéologie en ajoutant toutes les questions de subjectivité donc Althusser interpolation etc et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire dans le contexte de l'utopie concrète c'est aussi la question d'incorporation qui justement je pense est centrale dans la matérialisation du logiciel Althusser justement il dit et là du coup en soi ça peut répondre aussi à comment Ernst Bloch peut se permettre d'utiliser le concept d'utopie si on pense l'utopie non simplement comme juste une idée du coup nous empêche de changer la pratique réelle et comme quelque chose qui doit se réaliser d'abord dans la pratique peut-être que dans ce cas du coup l'utopie elle prend du sens dans du coup elle prend sens dans ce matérialisme historique c'est pour ça qu'ils me demandaient si c'était pas un peu le même geste que du coup la matérialisation du logiciel oui c'est beaucoup plus clair on pourrait faire un autre loop on pourrait faire un autre loop à travers la pratique et mettre utopie avec un grand U ou utopie concrète au singulier ici et avoir utopie concrète au pluriel de ce côté là à travers une transformation à travers la praxis la pratique ok bien oui merci merci Merci. 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 Oui, donc, Balibar avait dit que ce texte était un miracle, c'est ça, au début. Et c'était dans le contexte de comparer ou bien de proposer que ce texte est un texte qui est devenu un texte fondamental en philosophie, disons. Parce qu'il y avait ces autres textes. Et enfin, je ne sais pas comment cette idée de miracle intersecte, cette idée d'utopie concrète. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette proposition que les thèses sur Feuerbach sont un miracle. On atteint ce stage. Parce qu'en fait, les miracles dont il parle, Étienne Balibar, ce sont des... Il me semble que c'est presque des phrases philosophiques qui sont devenues household names. Household. Donc, des phrases qu'on mettrait sur le frigo. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça capte... Qu'est-ce que ça capte des thèses ? Je crois que ce qu'on met sur le frigo, c'est la onzième thèse. Bien, et les autres passages qu'ils proposaient, là, de Parmenides et Kant, etc. C'est... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que le fait... Qu'est-ce que ça veut dire que la onzième thèse est devenue quelque chose que nous connaissons tous ? Je ne sais pas ce que ça représente, en fait. Et je ne sais pas ce que ça fait au texte. Je crois que ça fait... Ça fait du dommage au texte, je pense. Certainement. Mais... Ça fait du... Ça heurte une interprétation schématique comme ça. Je pense que ça heurte un peu le schéma d'Étienne Balibar. Ça sert, certainement, ça sert. Mais, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment ça... C'est lié à la question d'utopie concrète. Il faudrait que j'y réfléchisse. Bon. Certainement, c'est de la pratique, oui. 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 Peut-être que c'est une hétérotopie. OK. All right. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver, donc, dans cette méthode de Marx, d'utiliser Feuerbach de cette manière ? Moi, il me semble qu'en fait, on a besoin d'une inversion aujourd'hui. On a besoin d'une nouvelle inversion aujourd'hui pour faire face à notre propre consensus, à notre propre pensée hégémonique, qui, bien sûr, n'est plus l'idéalisme hégélien dans lequel Marx se trouvait. Je pense que la pensée dominante aujourd'hui, la pensée qui nous capte tous, c'est une idée du libéralisme politique, political liberalism en anglais. Le mot libéralisme est utilisé différent dans un contexte français. Ici, j'essaie de l'utiliser dans le contexte de liberal political theory, political liberalism, la pensée qu'on retrouve chez Rawls, par exemple, et qui est très courante, qui est l'idée, en fait, qui se réduit assez simplement à l'idée de, disons, la priorité des droits au sens du bon. Donc, l'idée, en fait, qu'on peut se mettre d'accord sur des droits, on peut tous se mettre d'accord sur des droits, et que si on se met d'accord sur des droits, chacun de nous, individuellement, pourront poursuivre leur vision de la bonne vie sans interrompre les autres. Donc, ça, c'est political liberalism, right? Et l'idée, c'est que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas politique. On n'est pas en train d'imposer une vision quelconque. qu'on est simplement en train de créer une structure, que ce soit une structure constitutionnelle, une structure légale, par laquelle les individus peuvent s'exprimer eux-mêmes et chercher à effectuer leurs propres ambitions sans se mettre des bâtons dans les roues, OK? Alors, ce concept de political liberalism, comme vous le savez très bien, a ses origines principalement dans la pensée du XVIIe siècle, avec Hobbes, Leviathan, Locke, etc. Et elle a été nourrie, et elle a nourri les concepts de social contract theory, contrat social, etc. Et elle nourrit d'autres thèses, comme la thèse de l'enforcement des droits, par exemple, ce qu'on appelle aux États-Unis « the rule of law », donc, le royaume des droits, la réglementation par le droit et les droits. Et c'est un certain libéralisme politique, political liberalism, qui est conçu comme ayant gagné au XXe siècle et ayant conqué, you know, conquered the Cold War, OK? et qui représente, bon, selon l'expression, il faut se méfier, mais quand même, c'est cette idée de Francis Fukuyama que c'est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Que le libéralisme politique est la fin de l'histoire et qu'on est tous dans un monde où il s'est avéré que c'est le meilleur moyen de faire de la gouvernance. Alors, ce libéralisme politique, je dirais qu'il est paradoxalement systématique, parce qu'il se présente comme étant non systématique, en fait. Il se présente comme n'étant pas un système ou totalisant. Et, en fait, il se présente comme ne pas excluant des points de vue. C'est toute l'idée. L'idée du political liberalism, c'est qu'on n'exclut personne, en fait, que tout le monde peut poursuivre leurs idées, leur vision de comment ils veulent vivre à travers cette structure, ce système de structure de droit. Donc, l'idée, c'est que, en fait, ce n'est pas systématique, ça n'impose pas une certaine vision du monde, ça n'impose pas les relations qu'on aura entre nous, ça n'impose pas les choix personnels. Et c'est paradoxal, parce qu'en fait, bien sûr, ça exclut certains projets et certaines idées en les appelant peut-être irrationnels ou ne faisant pas partie du discours éthique, etc. Donc, on exclut des approches qui sont considérées illibéraux, illibéral ou paternalistes, ou des formes qui sont perçues comme étant de la connivence, de la collusion. En plus, cet imaginaire va de pair avec la croyance économique dans l'idée des marchés libres et du capitalisme. Donc, tout ceci forme une pensée à l'Occident aujourd'hui, je pense, qui est dominante. comme l'idéalisme hégélien peut-être l'aurait été pour Marx à son époque. Et ce libéralisme politique, je dirais que, par exemple, aux États-Unis, il dominait les administrations présidentielles, il domine l'administration présidentielle de Biden aujourd'hui, ainsi que George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton. Je dirais que certaines parties de l'idéologie et de la réalité du mandat de Trump va à l'encontre de ses idées de « political liberalism », particulièrement, par exemple, « the Muslim ban ». Ça dépend un peu de la position qu'on prend, mais je dirais peut-être qu'on pourrait faire une parenthèse pendant les quatre ans de Trump, que ce n'était pas dominé peut-être par un libéralisme politique, mais par quelque chose d'autre. Peut-être une suprématie nationaliste blanche ou quelque chose comme ça, bon, de toute façon. Mais disons que pour le parti, disons pour la moyenne démocratique du parti démocrate aux États-Unis, certes, ça domine. Et je dirais même aussi pour la majorité des républicains qui ne sont pas « Trumpistes », qui ne sont pas « magas ». Donc, les républicains plus modérés aussi, ça domine. C'est l'idéologie, je dirais, hégémonique aux États-Unis, je pense peut-être en France et dans d'autres pays occidentaux. Et bien sûr, c'est très différent de l'idéalisme. C'est beaucoup plus pragmatique dans un sens. Ça s'est développé d'une manière importante aux États-Unis où on a une texture beaucoup plus pragmatique qu'idéaliste. Mais pourtant, ça s'appuie sur des idéaux, des idéaux comme l'état de droit et la loi en tant que protection contre les désirs des autres. Donc, contre l'interférence de sa propre liberté par autrui. Alors, je dirais que cette... Enfin, quelqu'un pourrait l'appeler une idéologie, quelqu'un pourrait l'appeler un régime de vérité, quelqu'un pourrait l'appeler un certain savoir-pouvoir. On pourrait y arriver de différentes traditions philosophiques. Mais je dirais que ces idées ont été le produit des lumières, que ça se voient refléter très clairement dans la pensée de Kant et des notions d'autonomie de Kant. Cette idée, par exemple, qu'on doit être... qu'on doit se gouverner soi-même en acceptant la loi soi-même, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas imposition de cette loi sur soi-même. Que tous ces... Ce sont tous des idéaux, des lumières sur l'autonomie individuelle, sur un peu la maîtrise de la nature par l'homme, sur les... qui ont fait concours avec le développement des sciences sociales et le développement en sciences sociales de la méthode individualiste, methodological individualism, n'est-ce pas ? Qu'on voit refléter, par exemple, dans la théorie du choix rationnel qui domine la pensée dans les sciences sociales. Certainement, sciences politiques, de plus en plus, peut-être pas encore en France, je ne sais pas, la sociologie américaine étant tellement dominée par la théorie de la rationalité, rational choice, public choice theory. Et donc, on retrouve, à travers tous ces domaines, que ce soit politiques, que ce soit sciences sociales, que ce soit même éthiques, cette valorisation du choix individuel et de la poursuite individuelle qui se fait à travers un régime de droit qui protège et qui rend possible et qui rend possible le fait d'avoir une autonomie individuelle. Alors, je dirais que c'est précisément donc ce régime de vérité qui est tellement nuisible, qui nuit à la possibilité de travail collectif et coopératif pour faire face à nos crises aujourd'hui, particulièrement la crise climatique. Et je dirais donc qu'il est essentiel d'inverser cet individualisme qui est au cœur du libéralisme politique. Il faut faire une inversion ici, quelque part ici, il faut faire un autre tournant pour transformer l'individu l'individu, alors c'est pas simplement l'individu isolé en société bourgeoise, bien que c'est proche, mais c'est l'individu privilégié par le concept de libéralisme politique. Et il faut faire un autre tournant à travers la pratique vers une notion du collectif et que on ne pourra jamais faire face au changement climatique tant qu'on demeure sur un plateau de cette idéologie politique libérale. Alors la question c'est comment est-ce qu'on pourrait même imaginer une transformation et c'est là où paradoxalement je pense que Foucault pourrait être notre Feuerbach. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est qu'en fait c'est bien Foucault enfin Foucault et d'autres bon j'exagère bien sûr mais vous voyez ce que je veux dire c'est Foucault en fait qui enfin Foucault et d'autres qui nous ont appris la mort de l'homme n'est-ce pas ? et lui et ses contemporains nous ont mené à méfier à se méfier de l'abstraction de l'humain de l'homme enfin j'aime pas cette expression l'homme je sais qu'en France on l'utilise tout le temps mais de l'humain ok humain pour moi c'est ce que les autres disent l'homme ok l'individu bien sûr c'est un thème la mort de de l'humain c'est un thème qui a traversé toute son oeuvre bien sûr vous pensez immédiatement à la fin de les mots et les choses et le sable et la mer qui effacera donc cette image de l'homme mais il faut bien comprendre que 66 bien il l'a bien écrit là mais il avait il l'avait développé entièrement pendant les années 50 et au début des années 60 quand on regarde par exemple son introduction à l'anthropologie de Kant qu'il avait donc écrit en 59 60 quand on regarde les quand on regarde ses premiers écrits sur Nietzsche dans le nouveau volume sur Nietzsche de 1953 et ailleurs on voit très bien que c'est un thème qui était au coeur de son travail dès le début et bien sûr c'est un thème que Nietzsche a inspiré lui-même avec ses écrits sur la mort de Dieu en fait il y a un parallèle assez sympathique je dirais entre la mort de Dieu et la mort de l'humain et Feuerbach n'est-ce pas vous savez donc il y a ce passage dans chez Nietzsche dans le Gué Savoir sur le Bouddha qui est un de mes préférés c'est l'aphorisme 108 où il parle du Bouddha qui bon qui est mort mais on ne cesse pas de faire sortir son son ombre dans une grotte à montrer son ombre dans une grotte pendant des siècles une ombre énorme et effroyable Dieu est mort mais étant donné la façon dont les gens sont il se peut qu'il y ait encore pendant des millénaires des grottes dans lesquelles il montre son ombre et nous nous devons encore vaincre son ombre il nous dit bon j'ai aucun doute que Nietzsche avait en tête l'humanisme comme comme l'ombre l'ombre du Bouddha et je pense qu'on aurait peut-être appris notre anti-humanisme avec Foucault et donc il se peut que Foucault a commencé à renverser notre foi en l'individu peut-être que le livre Les mots et les choses ont commencé à jouer le rôle de celui de Feuerbach nous pourrions dire avec Engels mais cette fois-ci au sujet de la mort de l'homme le charme était rompu il faut avoir expérimenté soi-même l'effet libérateur de ce livre pour s'en faire une idée l'effet libérateur de les mots et les choses pour s'en faire une idée l'enthousiasme était général nous sommes tous devenus immédiatement Foucauldien mais un peu comme Feuerbach Foucault a peut-être été trop dramatique peut-être trop pris par des dimensions poétiques ou littéraires trop fasciné par l'abîme par la mort trop captivé par les ténèbres dans ses écrits de jeunesse et à travers aussi tout son travail il a été toujours pris par la phrase de Nietzsche dans par de la bien et mal section 39 périr par la connaissance absolue pourrait même faire partie du fondement de l'être il en fait un long développement en 53 vous pouvez le lire dans dans son enfin dans le dans les cours et conférences qui viennent d'être publiées sous le titre Nietzsche peut-être qu'il y avait trop de déification de la mort de la même manière qu'Engels accuse Feuerbach de déification Foucault a certainement commencé à retourner renverser cette idée de l'humain de l'individu de l'importance de l'individu il s'est débarrassé presque de l'individu comme à la limite de la mer un visage de sable mais il n'a jamais signalé ce qu'il pourrait suivre il n'a jamais indiqué une direction lorsqu'il l'a fait c'était toujours d'une manière énigmatique poétique suggestif mais toujours énigmatique la fin de son introduction au à la traduction de Kant est une bonne indication si vous vous rappelez à la fin du reste il parle il parle de il parle de Nietzsche il parle de la mort de l'homme il remonte à Nietzsche il souligne que c'est dans la mort de l'homme que se réalise la mort de Dieu et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin il nous dit la réponse suivante la trajectoire de la question Vassister Mensch dans le domaine de la philosophie s'achève par la réponse qui est à la fois la défi et la désarme terre Übermensch bon ok alors peut-être que certains d'entre vous les élus de Zaratustra auront compris mais peut-être il s'agit d'un miroir auquel on peut se projeter simplement je ne sais pas ça reste quand même assez énigmatique il n'y a pas une indication une voie matérielle vers l'avant un objet suivant même temporaire un autre visage sur la plage on pourrait dire avec Engels que peut-être pour Foucault la moitié inférieure de son corps était matérialiste la moitié supérieure idéaliste alors il me semble que nous devons donc faire le reste nous-mêmes et face aux crises que nous connaissons aujourd'hui nous n'aurions peut-être pas d'autre choix que de remplacer cet homme qui périt cet humain qui périt par un collectif qui coopère et donc avec Marx nous pouvons avoir besoin de penser en termes de processus non pas en termes absolus ou dogmatiques avec Bloch on pourrait penser à ça en termes d'avancer dans un monde changeant et si comme Bloch l'a souligné Marx voulait que le présent domine le passé il pourrait s'agir d'un présent qui est tourné vers un futur un futur de l'avenir l'horizon du futur comme disait Bloch mais il me semble qu'il faut un autre tournant un autre changement un autre changement pour transformer toute notre hégémonie individualiste vers une pensée collective et que ça ça pourrait se faire avec l'aide à travers le mouvement qui que Foucault nous a montré nous a nous a indiqué le chemin et pour ceux d'entre nous qui ont trouvé ce chemin tellement attirant ce serait donc de nous de continuer à essayer de dépasser vers vers un concept du collectif un concept de la coopération donc ce que moi je retrouve dans ce texte thèse sur Feuerbach à travers une confrontation et une lecture avec Bloch c'est en fait la possibilité d'emprunter d'emprunter une stratégie philosophique une manière d'avancer qui est de prendre un élan avec les penseurs qui nous ont marqué mais peut-être de les dépasser aussi bon alors voilà ce que je voulais vous proposer alors ce qui se passe maintenant c'est qu'on va se tourner donc au premier je dirais au premier pour moi au premier texte important de Marx qui est ses écrits sur le vol des bois alors vous savez pour moi c'est enfin dans les années 70 je ne sais pas je ne sais pas combien de on va se terminer bientôt les 5 minutes je ne sais pas combien d'entre eux je ne connais pas le rôle de ce texte dans le monde académique aujourd'hui assez bien vous l'avez lu dans d'autres séminaires dans d'autres contextes non pardon c'est des débats sur les lois sur le vol des bois non ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien University of Chicago oui ok 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 de Marx c'est pour le ramassage du bois oui le ramassage du bois ok bon donc c'est pas entièrement c'est pas c'est pas courant ok dans les années 70 donnez-moi 2 minutes 3 minutes et puis on finit dans les années 70 dans le monde critique particulièrement juridique dans critical legal studies aussi dans le monde critique de la criminologie et de la sociologie c'était un texte fétiche un texte de base E.P. Thompson Peter Limbaugh tous les gens autour de E.P. Thompson et de cet historicisme de l'histoire sociale connaissaient ce texte à fond je veux dire c'était une source des français les critiques Pierre Laskoum et d'autres ils utilisaient ce texte aux Etats-Unis Dario Melossi en Italie qui est un criminologue marxiste utilisaient ce texte aux Etats-Unis aussi dans le critical legal studies movement c'était fétiche parce que c'est le texte où Marx démontre la manière dont la violence c'est un texte de jeunesse c'est des écrits c'est dans le Rheinische Zeitung donc la gazette Renan 1842 où il décrit le débat autour de l'adoption de lois qui ont rendu qui ont fait un crime que les gens pauvres enfin que tout le monde mais les gens pauvres aient ramassé du bois mort dans les forêts ce qui se faisait qui était coutume pendant des siècles le ramassage de bois et qui a été tourné en crime et puni sévèrement puni par par forced labor pour non seulement compensation et des amendes mais aussi forced labor pour travailler pour les propriétaires et donc c'est le premier texte vraiment je pense qui a essayé d'une manière tellement puissante de sever the link between crime and punishment de briser le lien entre crime et pénalité pour penser la pénalité comme force d'oppression comme force de contrôle social n'est-ce pas bon et je dirais que on retrouve ça chez Marx dans ce texte et ça a été très important pour Foucault quand il a développé ses thèses sur l'illégalisme quand il a écrit la société punitive quand il a écrit surveiller punir ça a aussi été très important pour W.E.B. Du Bois quand il a écrit Black Reconstruction in America en 1935 qui est un texte qui est un livre un texte merveilleux un livre qui peut se lire à travers une perspective entièrement de Marx mais quand Du Bois attaque ce qui s'appelait Convict Leasing aux Etats-Unis qui était l'utilisation la location de personnes condamnées pour faire du travail Convict Leasing après l'esclavage c'est exactement la même chose en fait que cette nouvelle forme d'esclavage de devoir travailler pour les propriétaires après avoir commis un crime d'avoir ramassé du bois mort bon de toute façon il y a toute une lignée qui ira je dirais vers Angela Davis et Feminist Abolitionism aujourd'hui donc moi je mettrais une lignée directe donc mardi prochain Judith Revelle va développer la relation entre ce texte de Marx et les développements dans la société punitive et Surveiller punir pour les illégalismes j'essaierai d'ajouter un peu sur l'abolitionnisme et on continuera sur cette discussion vendredi prochain voici les notes les fiches de lecture de Foucault sur le vol des bois que vous trouverez en ligne je les ai je les ai j'ai un link pour ça sur 2.13 donc si vous avez 2.13 sous les ressources vous pouvez avoir le link et bon et puis j'écris une introduction qui sera en ligne bientôt bon peut-être dimanche ou lundi bon ok bon merci pour ce premier séminaire et puis on se voit mardi à Columbia ok alright salut Tiens, tu peux me donner une seconde ? Non, mais en fait, j'ai un train à prendre. Attends, un train à prendre, ok. Salut, Roméo, c'est vrai rare. Je vous vois la semaine prochaine, je serai si vous êtes disponible. Oui, c'est bien, moi. Oui, 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 oui. Je vous réécris. Oui, réécrivez-moi. Ok, 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 allez-y. Voilà, merci. Au revoir.